et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc pour la suite de tell me why le chapitre 2 secret de famille la partie 2 on s'était arrêté sur leurs souvenirs après l'appel de tina pour la vente de la maison auquel allison avait refusé pour laisser du temps maintenant on va voir ce qui va se passer il se dirigeait pour aller avoir des explications avec le père adoptif d'allison sur les mensonges sur la visite qu'il avait donné à leur mère le jour où il ya eu le drame on va voir ce qui se passe c'est parti tout de suite je vous remercie Eh, regarde ce que j'ai trouvé. Ah ah, je savais qu'il était toujours là. Je savais bien qu'on était déjà venus ici. On avait dit que ça faisait partie du royaume de Ronan. Et c'est toujours le cas. Il a seulement besoin d'une petite mise à jour. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, ce que je voulais déjà faire à l'époque. Mais je n'avais jamais posé. Voilà, c'est déjà mieux. T'as raison. Beaucoup mieux. Succès déverrouillé, arbo-glyphe. Bon, c'est quoi le blanc ? On entre et on demande calmement à Eddie pourquoi il était présent sur là. Allez. On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok ? Oui, ok. Je comprends, monsieur Baron. Je lui transmets compté sur moi. Entendu, j'ai bien tout noté. Bonne journée, monsieur Baron. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincée à l'accueil ? Y'a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je viens voir oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler ? Denise. Denise, Tyler. Wilson, tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Ah, bonjour à Wilson. Salut, Eddie. Je vais prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Vincenzi au commissariat. On dirait qu'il n'est pas de très bonne humeur. Ouais, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il n'est pas dans son assiette. Bonne chance. Super. Il y a une excuse pour vous envoyer promener. Je suis sûr qu'il trouvera un moment sur vous. Hé, mais il parle ! Comment ça se passe à Delos pour l'instant ? Je suis content de revoir Alison. Elle n'arrête pas de parler de toi en ce moment. Tout le temps. Elle est super contente que tu sois ici. Au fait, je voulais te dire, Alison nous a montré l'article que tu as écrit pour le Juno Daily l'an dernier. C'était vraiment génial. L'État devrait vraiment mieux financer les centres éducatifs. Et ils ont de la chance de t'avoir à Firewind. Merci. Je me suis battu pour qu'on ait plus d'activités extérieures. Du coup, je ne me suis pas fait que des copains dans l'administration. Mais la première fois que les gamins ont grimpé le Mont Robert, wow, ils étaient tellement fiers. C'était génial. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je travaille parfois comme bénévole pour la CEJ. Ou des conférences sur la police. Ou des groupes de parole, quand je peux. La CEJ ? Tu sais, la Coalition pour l'égalité de Juno. Oh. Oh. Ah bon ? Vraiment ? Mais c'est trop bien. Ouais, et je ne dis pas ça pour faire de la pub. Mais les gamins de ces groupes, que ce soit à Firewind ou à la CEJ, ils ont besoin de gens qui les comprennent vraiment. Qui savent ce qu'ils ont traversé. Et qui se battront pour obtenir ce qu'il leur faut. Enfin, bref. Désolé pour le speech. Ah. Salut les jeunes. Salut à toi, Quadra. Ça va, vous deux ? Comment tu as dit que tu finances un grand ménage de frappant pour quelques jours ? Quelques jours ? Il est optimiste. À chaque fois qu'on trie un tiroir, il y en a deux autres qui sortent de nulle part. Ah. Crois-moi, je combattis. Quand on a vidé la maison des parents de Linda, j'ai cru qu'on devrait y aller au tracto d'aubelle. Comment pas, Linda ? J'ai l'impression que ça fait des mois que je ne l'ai pas vue. Ça va. Elle vient de commencer un nouveau bibliothécaire au lycée. Ça fait pas des masses. Eh, elle doit les entendre tous les jours. Ah. J'imagine que Brandon est ravie. Ça oui. Ravi comme un anneau qui doit passer du temps avec sa chère maman. Bon, je te laisse bosser. Oh, t'inquiète pas. Ne me dérange pas. Docteur Torres, vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident ? Oui, c'est exact. J'ai besoin d'informations à son sujet. Vous pouvez me donner son nom et ça va de naissance. Bien sûr. Isabelle Anderson n'est le 16 juillet de l'incident. Anderson. Pas ton reste. C'est le bon de son frère. Le chef prend une déposition et tu peux essayer de l'intercepter quand il aura fini. Désolée, Tyler, j'ai du boulot. D'accord. Désolée, vous avez appelé à 6h30. Dans les faits, je suis toujours de garde. Ah, je vois. Vous savez, on vous remercie beaucoup de venir ici. T'as vu quelque chose à de ça ? Euh, ouais. Tyler, on y va ? Bonjour, chef Bram. Bonjour, Tyler. Euh, on peut se parler en privé ? C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, docteur Doréz ? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux ? On avait d'autres questions à propos de notre mère. Écoutez, c'est pas le bon moment. Eh ben, on peut sans doute revenir plus tard. Excusez-moi. Allez. Écoutez, on est en sous-effectif aujourd'hui. J'ai une réceptionniste qui est malade. Un agent qui a des problèmes personnels. Et je dois prendre la déposition de cette dame, j'ai pas vraiment le temps de discuter. On espérait que tu pourrais nous donner des réponses. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous pouvez attendre d'autres de moi. Je vous ai déjà tout dit. Je dois impérativement reprendre mon travail. Je suis désolé. Ah, Prentain, quand il étais-tu comme ça, maintenant et maintenant ? Pardon, mademoiselle Doré. Euh, comment m'est-ce que tu vois ? A priori, il ne va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis ce dossier ? J'en sais rien. La salle des archives ? Ou alors, le gros dédit ? Attends, tu penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police ? Faut y aller au culot. Vous pourriez me donner le détail des votre appât du temps, M. Thérèse ? Oui, c'est un truc qui arrive souvent entre 11 et 21 ans. Ah, oui, bon, bienvenue. Merci, ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qui vous a mené ? C'est juste qu'on peut plus passer des lumières fluorescentes et des odeurs de vieux sandwichs. Arrête, c'est pas si terrible. Je peux faire quelque chose pour vous ? Enfin, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'elle a fait. Eh bien, peut-être oui. Tu penses qu'on pourrait consulter le dossier de notre maire ? Ah, euh, alors, vous avez le droit de consulter tous les documents qui vous concernent. Donc, vous pourrez toujours faire une demande d'accès au dossier. Donc, ça veut dire oui ? Bien sûr, je peux m'occuper du formulaire, si vous voulez. Non, c'est bon, on va voir ça avec bras. Merci. Alors, Tyler, le chef a dit que t'étais mentor à Firewind, hein ? T'as déjà pensé à rejoindre la police ? Tout d'où, il vient juste d'arriver. Ouais, ouais, je sais. Mais on n'aurait bien besoin de gens comme lui. Merci. Mais je sais pas si c'est trop mon truc. T'es quand même pas en train de recruter mon frère ? Eh, pourquoi pas ? On manque de monde en ce moment. Eh, comme t'as déjà décliné mon offre, Ah, je t'en peux le coup avec l'autre, Ronin ? Avec un peu de sang neuf, ce serait bien dans ce commissariat. Ils avaient l'actuel, hein ? Avec quoi ? Apparemment, ils ont sorti tous les procédants qu'ils sont juste ici. Merde, tu m'as fait peur. C'est pas grave. En tout cas, si Brault va franger avec nous, on devrait lire le dossier de frère. Ouais, d'accord. Ah, les exercices d'évacuation. C'est l'idéal pour pas bosser, ça. Dis, c'est ton bureau, ça ? Hein, il me semblait bien. Du balai. Pardon, c'est vrai. Eh, est-ce que vous vous faites d'amour ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. On voulait... J'ai indiqué à Tyler où se trouvent les toilettes du haut. Tyler, viens m'aider par ici. Oh, euh, ouais. Une urgence pipi, style les grandes zoos. C'est la paix de la nature, je crois. Il y a des toilettes à côté de la salle d'impôt. Derrière toi, première porte à droite. Laisse tomber, Tyler. On pourra pas monter à l'étage devant tout le monde comme ça. C'est trop louche. Il doit y avoir un autre accès à l'étage. Il y a une note pour l'exercice d'évacuation sur le bureau et l'étage. Est-ce que tu vois des sorties de secours ? Ah, mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Le haut, tout de suite. Alors, regarde où ça veut. Plain d'évacuation du commissaire de police de Delos Crossing, rez-de-chaussée, premier étage. Là ? Sortie de secours ? Ça débouche sur un escalier sur le côté du bâtiment. Mais à tous les coups, ce sera fermé de l'intérieur. Il en nous arrive à faire diversion. L'autre peut se confiler à l'étage et ouvrir la porte. Et vu que c'est toi le fauteuil de trouble, je veux pour que ce soit toi qui fasses un escondre. T'es sûre ? T'as une meilleure idée ? Mais les flics, ils sont pas censés être formés pour repérer les comportements jeunes. Et en plus, je suis pas un très bon acteur. Imagine un truc pas compliqué, lance-toi. J'ai confiance en toi. Dis, Greggs, t'as dit que notre dossier était quelque part par ici ? Ouais, tous les dossiers sont à l'étage. Ah, salut. Désolé, Tyler. Faut que je boucle ça, sinon Wilson va péter un peu. Je pense que je peux pas tous ces petits sompteurs, mais je pourrais peut-être l'étendre de la lumière. Vite, allez, improvise. Oh, oops. Tyler. Ouais, je vais m'enrayer une. Ouais, je sais. Et pendant que tu y es, ça sert d'arrêter aussi. Il y a un délai vert. Ok, je suis à côté de la porte. Vas-y. Merde. Où est-ce que t'es ? Juste là, ouvre la porte. Oui. Vite, entre là. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Elle prie contre l'estombre. La gérée. J'ai du mal à croire qu'il faille le rappeler, mais il y aura peut-être quelque chose dans le bureau d'Eddie. De toute façon, on ne peut plus reculer. C'est là que Bram regarde tous ces courriers persos, on dirait. Apparemment, il travaille avec les services sociaux sur un dossier. Des positions de la famille Ronan. Alors comme ça, t'as voulu faire un stage de théâtre à l'été 2009 ? Oui, mais ils ne vont pas présents. Malgré moi, on va y aller ensemble. Il y est allé, mais moi je suis restée coincée tout l'été ici, seule avec Justin Miller. Pourquoi ? Ben, euh... Cette lettre dicta, elle est prise. Tu racontes ? Alors, il a annulé mon inscription ? Je suis désolée, Alison. Pardon, il m'a déjà menti dans le passé. Pourquoi Bram connaît aussi bien le directeur de Fireweed ? Oh... Patron, mais quoi ? C'est une facture. Et dit Bram, vous trouverez 6 juin, la dernière facture du résident Tyler Ronan. L'administration de Fireweed tient à vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Je savais qu'il y avait fait une réservation au tiroir, mais ça fait beaucoup d'argent. Encore des portes dérobées et des secrets. Peut-être qu'il ne voulait pas être même pas à l'aise. Maintenant, je me sens redevable envers lui. Relevé de compte, adressez... Veuillez inscrire votre identifiant. J'ai pas vu. 800 dollars. Ok. Tu trouves quelque chose ? Non. La police de Delos va compter un nouvel agent. Enfin. Ce gars un casier. Et plutôt chargé en plus. Pourquoi il a été retenu, franchement ? Chut. Eddie galère à trouver des nouvelles regrumes ici. Je crois qu'il a pas trop le choix. On a toujours le choix. Donald Merton... Rapport, dossier, vol à main armée. Waouh ! Tribunal, délit mineur, coupable, 6 mois de détention, en liberté conditionnelle. Fuite pour éviter les poursuites judiciaires. Le témoigné. Il était bien. Il est bien pour le recruter, lui. Possession, utilisation d'équipement lié au stup. Délit mineur, plaidoyer de culpabilité, sentence rendue. D'accord. Voilà, pourquoi pas. Donal, monsieur meur, contact email, nanana, expérience pour définir tous les emails. Responsable de l'équipe, artistes, créations. Formation, rappel, événement. Oh, on a regardé notre dossier ce matin. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas, mais il y a une référence là. R6-8653. Alors là, papier-crayon, je crois. Alors. R6-8653. Concernant votre demande de ce matin à propos de l'affaire Ronan, elle n'a pas encore été numérisée, donc vous pouvez trouver les documents originaux aux archives pour référence. Les transcriptions d'appels téléphoniques ont été retirées, mais vous pouvez retrouver les appels numérisés dans l'annexe. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autres choses. Thomas Arbor, commissariat de police de... De l'osgrossing. Tom a invité Eddie pour le dîner ? Oui, il fait le gros effort pour obtenir l'approbation d'Eddie. C'est le cas ? Eddie soutient Tom ? Il a préféré rester neutre. Tessa et moi, Mervoye, on vous invite à dîner jeudi soir. Je sais que vous ne pouvez pas dire non à son rôti, ce n'est pas moi qui dépêcher mes frais dans la tente, blablabla. Je ne pense pas que ce soit super important. Je pense qu'il faut qu'on crie vos archives. C'est là où il faut trouver notre dossier. Pistier, dis-moi qu'elle vous bricote. Dans les archives au moment confidentiel de la police. Et comment je suis censé ouvrir la porte ? J'ai passé des heures jouer à côté de cette pièce. J'ai vu plusieurs fois des gens y entrer. Le clavier fait une petite mélodie. Sérieuse, bon ? Vas-y, essaie. T'es quoi à l'air déjà ? Désolé, je crois que je sèche. Oh, la ferme. Tu m'avais pas dit que t'avais l'oreille absolue. La ferme ? 6, dumb, 0, da, 4, 10, et le 1. Apparemment, ils se mettent à l'informatique. Ouais, ça me revient. Edith se plaignait de tout ça, votre joueur. Ils vont être obligés de refaire tout le classement. Super. Ils ont numérisé les dossiers classés, mais seulement ceux d'avant 1990. Et donc ? Et donc, votre dossier est quelque part dans un de ces cartons. Génial. Une pièce remplie de dossiers en vrac et un système de classement incomplet. Ouais, c'est la grosse éclate assurée. Je vais surveiller les environs. Quoi ? Et pourquoi c'est moi qui dois me taper la corde et le carton ? Parce que si quelqu'un m'a persuadé, j'aurais une excuse toute tournée. Contacte-moi si t'as besoin. Et voilà. Et voilà. Ah non, j'ai pas pris le bon. 68, 653. Si, j'ai pris le bon. Tirez un rapport chronologique de l'enquête. Rapport chronologique. Jishan, matricule 56, 22. Brown, 23h07. Localisation des témoins. Nom des mineurs censurés. Ronan et nom des mineurs censurés. Ronan. Né le 7 mars 94. Enfant de Marianne Ronan. Impossible d'obtenir une déposition car elles sont en état de choc. Les enfants ont été confiés aux soins de l'agent de patrouille. Jishan Brown, 23h41. Le médecin logiste Teddy Ken arrive sur les lieux. Prend les empreintes de la victime. Technicien du labo Othulim, matricule 56, 29. Également présent. Prend des photographies de la scène et récupère un fusil de chasse. Rassler, 31, 21. Nom déclaré. Des balles ont été trouvées sur les lieux de la grange Brown. Alors ? Pour l'instant, je ne reviens. Je ne sache déjà. Il y a des références à ton dossier et des enregistrements audio. Tu pourras peut-être trouver les infos sur l'ordinateur. Même si notre dossier n'est pas encore numérisé. Il doit sûrement apparaître dans l'annexe. Minuit 23. Dépouille prise en charge par le médecin logiste. Scène nettoyée. Entretien avec les enfants du commissariat. Les enfants du commissariat. D'après leur déclaration, après que Ronan s'est fait couper les cheveux très courts par sa soeur, Marianne a menacé Ronan avec une arme. Ronan a voulu s'enfuir. Elle a poursuivi l'enfant jusqu'au ponton. Ronan a alors poignardé Marianne Ronan, qui la menaçait toujours, puis celle-ci est tombée dans l'eau. Les témoins déclarent avoir appelé les secours peu après. Brown, 6h30. Scène de crime passée ou peigne fin. Paire de ciseaux prétendument utilisée par Ronan. Non retrouvé. Brown. Affaire présentée au juge B. Crouz. Censuré Ronan accusé d'homicide. Affaire TA 66 585. Ce n'est pas le même chiffre. C'est bizarre. 1 km de décl bendée. 2 km de déclenure. Sous-titrage ST' 501 circonf calambin. R-671, 66, 2008. 66,685 Voilà Il y a peut-être d'autres références disponibles sur l'ordinateur C'est bon, j'y suis, vous cherchez par mon clé Je cherche quoi alors ? Je sais pas, Marianne Ronan, 1er mars 2005 Etiquette manquante, vous devez sélectionner une étiquette Alors là 2 sur 4 Dernière marche, stockage, rapport d'homicide 24h Information sur la victime plus résumé de l'affaire Stocage R627-66 Vers 627-66 La référence est 05R61889 Vers 628-89 Là J'ai trouvé un résumé de toute l'histoire Oh, c'est un vrai roman policier Oh, on a vraiment une plume On est pas un romancier d'ailleurs Résumé du crime 1er mars 2005 Vers 22h La victime Marianne Ronan, femme blanche chargée de 41 ans A quitté son domicile et est entrée dans son garage Pour commencer à charger un fusil de chasse Rassler 31-21-9mm Peu de temps après son enfant Ronan, 11 ans, a pénétré dans le garage Pour montrer à sa mère la nouvelle coupe de cheveux Que sa soeur, Ronan, lui avait faite D'après la déposition du témoin En voyant la coupe de cheveux de son enfant Marianne est entrée dans une colère noire Et a menacé l'enfant avec le fusil de chasse Ronan a quitté le garage et a couru vers le lac En appelant à l'aide Toujours armée, Marianne a suivi l'enfant sur le ponton Au sud de la propriété En attendant de ces bruits Le témoin, Ronan, est sorti de la maison Et s'est dirigé vers le ponton Où elle a vu Ronan, sous la menace de Marianne Se défendre en poignardant sa mère Avec une paire de ciseaux Les deux témoins déclarent qu'à ce moment-là Marianne, Ronan a perdu connaissance Et est tombé dans le lac A 22h29, l'agent du commissariat de police De Delos Crossing, Christian Holt Numéro 55889 A reçu un appel téléphonique Ronan qui lui a raconté l'incident L'agent de patrouille, Jitshan A été envoyé sur les lieux A son arrivée, il a installé un périmètre A commencé à décrire la scène Et à s'occuper des deux mineurs Ronan, pour en savoir plus Voir leur déposition de notification Des inspecteurs Le 1er mars 2005, l'agent Christian Holt a averti son coéquipier L'agent Eddie Brown par téléphone de l'incident Avant d'être envoyé sur les lieux Holt et Brom sont arrivés sur la scène de l'incident à 22h58 Ils ont remarqué que la scène du crime se trouvait entièrement à l'extérieur Canary Ward est une rue isolée Qui n'abrite que quelques maisons Les inspecteurs ont remarqué un fusil rassleur sur le ponton Aucune cartouche n'avait été tirée Ils ont envoyé les experts en balistique récupérer ces objets Les inspecteurs ont été envoyés vers les témoins Donc les enfants, Ronan Le témoin Ronan a déclaré qu'elle avait entendu des cris Alors qu'elle était dans sa chambre à l'étage Elle a descendu est allé en courant Regardé par la fenêtre de la cuisine Et vu son frère Et l'armé à Marianne sur le ponton Marianne menaçait l'enfant avec son arme L'enfant a essayé de s'échapper Marianne la menaçait en disant qu'elle allait tirer D'après les deux témoins, Marianne a déclaré Je vais te tuer Ensuite, Ronan a frappé Marianne Ronan avec des ciseaux en essayant de s'échapper Marianne, Ronan est alors tombée dans l'eau sans connaissance Preuve, objet humain horreur Ronan, Rassler 31-29 mm Pour plus de détails, se référer au rapport des experts Voilà, il manque un truc Rapport des experts ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !